Frapland et le Suédois-Britain, un joli contrôle de puck, bonne entrée de zone, Frapland tendre sa chance, c'est parfaitement joué, c'est 1 à 0, but de Simon Moser. Après 3 minutes 26, ouverture du score mérité, vu la physionomie de ce début de partie, Frapland qui vise la jambière extérieure du gardien pour offrir un rebond parfait à Simon Moser. Très bien joué là des deux, Zellier de la première ligne bernoise, 1 à 0, on revoit Frapland, jambière extérieure et puis Simon Moser, un peu abandonné par les Lausannois, qui peut pousser Spock au fond, en capitaine exemplaire. On a dit 3 minutes 26, quasiment pas joué au premier tiers, 13ème attaquant. Barberio, jolie tentative, et encore un puck qui traîne là devant le gardien, encore un tir de Barberio et goal ! Cette fois, il n'en a pas fallu beaucoup, Marc Barberio égalise, après 2 minutes 24 dans ce deuxième tiers, 23ème minute, premier but pour le Canadien dans ce championnat. Le nouveau capitaine de Lausanne. Évidemment, ça a jeté un froid dans cette post-finance arena. On revoit là, Barberio, un premier tir de Genadzi, qui sert directement Barberio et là, il y a trop de monde. Il y a Douai qui fait écran, il y a Mika Henaouer qui fait écran, Carounen ne voit rien venir. Aucune chance pour le gardien. Bernoua d'arrêter ce puck, c'est un partout. On avait quelques doutes, lui qui n'avait coaché en head coach que des juniors et une équipe en Slovaquie, la saison dernière. Jäger, magnifique, le 3 contre 2, parfaitement exécuté, Douai, Jäger. Et le but de Léonet, superbe, 2 à 1, un 3 contre 2, parfaitement maîtrisé par le LHC pour prendre l'avantage à la 25ème minute. Robin Léonet qui marque son premier but de la saison. On gagne l'engagement en zone défensive et puis Bern s'oublie un petit peu d'où est pour Jäger. Magnifique, ce que fait le numéro 17 palcé par la Suède. Saint-Emerton qui gagne son engagement à l'ancien et goal ! Et cette fois, c'est Genadzi qui marque. Des choses qui fonctionnent, un engagement, un gros tir depuis la ligne bleue, c'est 3 à 1 pour Lausanne. Et on joue, c'est le premier but évidemment de la saison de Joel Genadzi. Il ne reste que 7 minutes et quelques dans ce tiers. Heldner a un puck qui a été dévié au moment du tir. On va revoir. Oui, il semble bien que Chervet touche ce puck. Peu importe. Emerton aura la 6 puisque c'est le cheap. Thierry a trouvé une bonne passe pour Brittain. Et Vincent Praplon, un tonne-âme ce soir. Réduit l'écart pour la plus grande joie des 6750 spectateurs qui garnissent cette post-finance arena. 3 à 2. Un ours blessé. Oui, il va s'en méfier. Et Praplon qui, à la 35e minute, récupère ce puck dans la bande. Trouve Thierry. Brittain, un tir. Et sur le rebond, Praplon arrive et loge ce puck au bon endroit, c'est-à-dire sous la transversale de Luca Boltshauser. Aucune chance pour le gardien lausannois sur ce coup-là. Brittain et Thierry obtiendront des mentions d'assistant. On ne prend pas de chance. On n'essaye pas de financer. Et là, il y a une ligne de tir. On y va. On met le puck sur le but. Marty, il y va aussi de saut. Et c'est goal ! La déviation de Corey Emerton, juste devant Karounen. Ça, c'est parfait pour une équipe qui vient d'encaisser le 3 à 2. Moins d'une minute après le 3 à 2 de Praplon. C'est 4 à 2 pour Lausanne. Et c'est Corey Emerton qui met son nom sur la liste des pointeurs. Le lancé de Marty. Et la déviation d'Emerton. C'est superbe. C'était son 2e ou 3e shift à Gerber. Jérémy Gerber. Il y en a 3 de Gerber chez les Bernois ce soir. Un tir encore là de Praplon. Brittain. Praplon et goal ! Un doublé pour le Valaisan sur une passe du Suédois Brittain. Attention ! Berne n'est pas encore mort. Deuxième but ce soir pour Vincent Praplon qui avait annoncé la couleur dans la presse. Il veut montrer plus. Il doit être un buteur pour son coach. Eh bien, pour l'instant, il donne satisfaction. 4 à 3. 43-04. Ça fait un 44e minute. Praplon. Il trouve la faille et c'est Brittain qui aura. Probablement ça. 1 à 3. Sous-titrage Société Radio-Canada